Salut, enfin enfin il est temps, RF2 débarque sur LFM Low Fuel Motorsport. Alors je ne suis pas un spécialiste de LFM puisque à l'heure où c'est sorti sur ACC, j'avais déjà quasiment quitté ACC, pour la raison que vous connaissez certainement si vous me suivez. Donc j'ai commencé, j'ai fait ma première course donc sur RF2 avec LFM et on va aller tout de suite voir sur la page de bord du logiciel qui ressemble un petit peu à ce qui se passe sur e-racing. On va regarder tout de suite à quoi ça ressemble et je vais vous présenter aussi ma petite course et on fera un petit résumé à la fin pour voir ce que j'en pense. Allez c'est parti. Allez c'est parti, on se retrouve donc sur la page de garde et comme vous pouvez voir ici il y a l'onglet RF2 bêta donc c'est vraiment ce qui nous intéresse. On va cliquer dessus et je vais essayer de vous mettre en direct un petit peu ce qui se passe. Donc là on voit effectivement les différents circuits qu'il y a et les différents combos présentés. Donc moi je vous dis clairement j'ai fait le Lime Rock Park. Je vais cliquer dessus. Il faut être rookie. Alors rookie vous allez voir je vais vous montrer tout à l'heure ici mon profil. Je suis rookie parce que justement sur leur discord LFM ont proposé et ont demandé à ceux qui sont inscrits de savoir si on préférait que le rating soit séparé des jeux donc ACC RF2 ou soit commun O2. Moi j'ai répondu que je préférais séparé parce que forcément en plus je ne joue pas ACC. Donc vous voyez il y a le rookie Iron, rookie donc moi j'ai fait celle ci. Donc comme sur e-racing pour ceux qui ne connaissent pas il suffit juste de cliquer sur join practice serveur. En fonction du nombre de personnes de pilotes il va y avoir plusieurs splits et en fonction de ça vous allez être redirigé. Donc une fois que la session de décès est terminée bien évidemment comme sur e-racing pareil désolé je fais je fais l'analogie mais c'est vraiment le même principe. Il faut revenir sur la page internet et auquel cas une fois que vous y êtes vous faites lancer pour pouvoir arriver au qualif. A chaque fois ce qui est bien je trouve alors par exemple qu'est ce que je vais pouvoir vous trouver. Donc là vous voyez si c'est grisé c'est que 23h oui c'est ça 23h vous cliquez sur sign up alors je ne sais pas si je peux le mettre je vais regarder vite fait comment ça se passe donc il faut forcément valider vous avez pris en compte le règlement voilà rien d'exceptionnel non ici je ne pourrais pas vous le mettre alors je vais faire sign out parce que c'est pas ce qui m'intéresse hop mais à chaque voilà j'ai oublié ici voyez vous n'allez pas le voir ce que je vous montre ici là vous avez à télécharger le mode tout simplement et ici le mode du circuit voilà ça c'est je trouve génial dès que vous mettez lancer lunch pour démarrer si vous avez le jeu de lancer mais vous lance directement sur la bonne session c'est super bien fait c'est très facile à comprendre franchement c'est pas bien compliqué qu'est ce que je peux vous mettre d'autres je vais prendre une autre session peut-être ici bon match voilà il faut le contenu payant donc la btc car pack 1 2 et bon match donc par exemple si je clique dessus il me lance voilà la page moi il me dit que je l'ai déjà mais il précise que c'est quelque chose de payant bien évidemment je l'ai donc j'aurai accès directement au lobby mais par contre le véhicule je crois pas que je l'ai voilà donc là vous voyez cette course je ne peux pas la faire donc très très honnêtement je trouve ça vraiment bien fait ce qu'on va faire tout simplement je vous ai pas montré mais effectivement par exemple si on reprend une session donc la upcoming session forcément c'est en anglais mais bon c'est pas non plus très très compliqué hop on va aller dessus aux récents de session upcoming session la prochaine voyez ici toutes les conditions de course session donc pratique 4 minutes calife 12 minutes et course 30 là c'est du rookie donc celle-ci brandage serait peut-être intéressé de la faire mais bon le contenu est payant j'espère qu'ils vont quand même alterner entre le payant et le gratuit là moi l'alpine c'était gratos et le circuit était également gratuit donc j'ai pu faire cette course donc ce qu'on va faire je vais faire la course elle dure 20 minutes maintenant vous la regardez vous la passez franchement bon il y a des choses à voir donc je préfère vous le dire et puis on se retrouve à la fin pour le débrief allez c'est parti on va rester là parce que sur ce que j'ai vu sur les essais c'était pas très joli en même temps pour l'instant je crois qu'il n'y a pas de points c'est vraiment les débuts ça veut doubler de partout il ya 20 minutes mais ça c'est partout pareil alors ça il ya des soucis je pense que vous le voyez en vert je sais pas si vous voulez le voir sur mon écran mais c'est les voitures qui sont bloquées c'est toujours dans le début j'ai l'impression que s'il n'y a pas le nom au dessus ça roule je rappelle c'est encore en bêta allez un beau petit paquet de vent on va se méfier quand même au là bas de vent ça s'attaque sévère voilà ça s'est accroché donc forcément il ya les dégâts sa boîte c'est top fix donc ça tombe bien que ce soit sur l'alpine c'est exactement la bagnole qu'on utilise sur le championnat agp ouah ce décollage ici il devait être trop il devait y avoir trois ou quatre slip 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 split je pense c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça Allez, devant ça se bagarre, tant mieux pour moi. On va voir qu'est-ce qu'il fait, ça s'arrête, trop de dégâts, je ne sais pas. Un retardataire en vrac. Allez, une seconde devant, derrière ça 3 secondes 2. Pas les vibreurs, tu le sais très bien, à la horreur de ça. On se perd du terrain. Allez, un bon secteur ici. Alors lui là, le quatrième, il va finir par ce vautrait. Mais bien revenu là, moins d'une seconde. Derrière c'est stable, il n'y a déjà plus que 13 minutes. Il y a une opportunité clairement à prendre. Allez, au moins d'une demi seconde. Ah oui, c'est pas mal ça. Allez, le podium est devant. Ça me fait rire. Ça me fait penser au début d'e-racing où c'était quasiment sur le même circuit. C'est bon, c'est encore un retardataire, la rouge je pense. 11 minutes, largement le temps. On va lui faire peur, enfin on va se montrer. On va se méfier un derrière, il est encore là. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ça revient derrière on se méfie on 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 Oui on est pas mal là, allez. Ah, on ne rapproche pas. Au freinage là oui, mais sinon... Allez Seb, c'est le podium voyons. Ouais, je suis bien là, je ne suis pas trop mal. Il est bien joué. Peut-être que le retardataire va m'aider. On va voir ça vite fait. Ça va, il n'a gêné. Il est là. Oh, c'est chaud. Allez, cinq minutes. Ça va, c'est chaud. Oh oui, là on est bien, bien rentré, bien sorti. Ça va, c'est chaud. 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 Après, j'étais plus rapide que lui, mais je n'ai pas trouvé l'astuce pour le doubler. Ça va, c'est chaud. Ça va, c'est chaud. Ça va, c'est chaud. Il va rester un ou deux tours. Ça va, c'est chaud. 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 Je n'y arriverai pas. J'aimerais bien qu'il reste encore un tour. Ah ouais, mais si tu te rabats, grand, alors que je suis là. Je reviendrai ça au replay. Ou devant, ça fait une erreur aussi. Le dernier tour, tout le monde veut choper une place. Sur Excel, peut-être qu'il y a moyen. Non. Ah, moins que. Ouh, c'était chaud, c'était chaud. Ouh, c'était chaud. C'était un petit peu limite. Alors, j'ai fait une erreur dans le virage juste avant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, on va regarder ce que ça donne au niveau des résultats sur le tableau de bord de LFM. Allez. Voilà, donc on se retrouve à la fin de la course. Vous avez vu qu'il a été assez mouvementé, assez propre, à part quelques petits problèmes de serveurs, des voitures qui étaient figées. Un petit peu gênant, mais ils le précisent bien. C'est les débuts, c'est du bêta. Donc, on va leur excuser tout ça. Alors, moi, je vais reprendre, hop, ici, my account. Je ne sais pas si c'est là. Oui. Un start, forcément. J'ai fait un start. Un top 5, forcément. Ici, il n'y a rien du tout. Ma licence, elle n'est pas valide puisque, forcément, si vous voulez avoir une licence valide, en tout cas sur ACC, il faut faire un certain temps sur un certain combo, je pense. Je me rappelle bien. Donc, on va aller sur profil. Non, ce n'est pas profil. Non, là, il n'y a rien. Donc, je suis bien en rookie. Donc, vous voyez, 3.83. Ça, c'est mon safety rating. Je ne sais pas si je peux cliquer dessus. Voilà. Je suis vraiment tout en bas au niveau de... Au niveau des catégories, safety rating, voilà. Il vous explique un petit peu comment vous pouvez progresser, comment vous pouvez perdre. Ce qu'on va faire, hop. Donc, là, j'ai fini la course. On va aller ici. Vous ne le voyez pas. Je vais redescendre. Voilà. Vous ne l'avez peut-être même pas vu depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas bien grave. Ici, il me donne les résultats. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs splits. Je crois que j'étais... Merci. Merci le téléphone. Donc, je reviens. Je crois que j'étais sur le split 3. Oui, le split 3. Oui, j'ai terminé. Quatrième. Est-ce que vous voyez ? Vous le voyez bien. Donc, le CR, j'en ai pris 0.33. Incident points, j'en ai pris 4. Donc, vous avez vu, j'ai eu quelques petits accrochages. J'ai même fait une petite erreur. Bon, voilà. Ça, c'est les choses qui arrivent. Les points. Alors, je ne sais pas si il y aura un championnat plus tard ou si il y aura plusieurs choses. Voilà. Voilà, en gros, comment ça se présente. On peut faire également, je pense, alors peut-être pas encore de réclamation. Mais bon, je pense que c'est des choses qui vont arriver. Voilà. Maintenant, effectivement, comme sur ACC, il y a plus de monde. Plus ça va commencer à devenir compliqué. Mais effectivement aussi, plus ça va commencer aussi à peut-être devenir propre. Puisqu'il va y avoir différents niveaux qui vont s'établir. Et ça va permettre, normalement, d'être avec, entre guillemets, les meilleurs. Les meilleurs au niveau temps ne sont pas forcément les meilleurs au niveau rating et propreté en course. Donc, ça, c'est autre chose. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur LFM. Je vais revenir en normal. Je serais tenté de dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de LFM si vous courez déjà sur ACC. Si vous êtes intéressé par la version RF2. Moi, je trouve que c'est pas mal. Pour ceux qui ne sont pas sur une team et qui veulent rouler de façon un peu plus fréquente, en tout cas. Et puis, des choses qui sont déjà toutes établies. De toute façon, on sait que le LNRF2 était merdique. Même celui qu'ils ont commencé à mettre en place. Là, je trouve ça d'ores et déjà plus clair du monde. Je crois qu'il y avait déjà plus de 60 personnes sur cette course-là. Donc, là, on est 20. Il y a les 3 splits. Franchement, c'est cool. Donc, plus il y aura de monde, plus ils vont mettre de courses en place, je pense. Donc, voilà. Voilà, j'en termine sur cette première course qui s'est vraiment bien passée sur RF2 avec LFM. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. Bonne journée. Tchuss !